Nous avons besoin de vous tous pour continuer à mener ce combat. La seule façon de lutter activement est d'agir ensemble sur tous les fronts. Tous ensemble, allons plus loin. Au nom des malades et de leurs proches, des ligueurs, je vous remercie d'être avec nous ou de nous rejoindre dans ce combat pour la vie. La ligue est là, active, réactive, utile. J'aimerais attirer votre attention sur le pourcentage de participation au dépistage colorectal en Dordogne qui est le plus bas de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous sommes un peu les villes petits canards de l'Aquitaine concernant ce dépistage. Monsieur Jacques Rameau, conseiller départemental. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du Bureau de la Ligue départementale. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Voilà, je représente aujourd'hui le Président Germinal Perrault. Donc il termine sa convalescence à la Lande. Donc après une opération qui va lui rendre toutes ses capacités. Voilà, il termine et il est un plate-forme. Je le représente aujourd'hui et c'est un grand plaisir pour moi. Je préside au sein du département la troisième commission avec notamment la question de la santé. On s'était rencontré à Saint-Asté, sur la communauté de communes. Et je me souviens de cette rencontre très intéressante et très importante. Vous aviez fait à ce moment-là le tour de toutes les activités de la Ligue. Et je dois dire que j'avais été profondément admiratif par tout le travail que vous faites à ce niveau-là. pour accompagner, soutenir les malades, les malades. Et donc ça c'est quand même très très important sur un département comme le monde. C'est pas simple parce que c'est un vaste département, très morcelé, avec des situations un petit peu souvent difficiles. Parce qu'il y a une population quand même qui est de pauvres en Bordeaux. Je pense aussi aux conséquences du Covid et donc avec les aspects traumatiques que ce Covid a pu avoir en termes d'accompagnement, de prévention qui n'ont pas pu avoir lieu. Et donc des retards importants au niveau de la santé. Mais je pense aussi aujourd'hui et surtout au déficit criant de médecins généralistes et aussi de spécialistes. Ça je crois que c'est le premier drame qui est le nôtre par rapport au dépistage, par rapport à l'anticipation, par rapport à l'accompagnement. À ce niveau-là, le département qui s'engage dans beaucoup de domaines, notamment sur l'aspect social, travaille dans ce sens, puisque nous avons mis en place, nous en parlions tout à l'heure, des centres de santé, notamment à Musidans, notamment à Exideuil, notamment récemment à Ribérac et une antenne aussi à Saint-Astier, qui font le plein, qui remplissent leur mission, même si c'est pas facile de trouver des médecins généralistes qui veulent qu'ils soient disponibles aujourd'hui. Donc on est dans un déficit qui va aller crescendo. Donc ces centres de santé publics départementaux sont indispensables aujourd'hui. Alors je sais que c'est une discussion souvent au sein du conseil départemental, doit-on remplacer les... voilà. Mais en tout cas pour nous, il y a une priorité majeure qui est celle-ci, soutenir, accompagner la détection, mais en même temps les soins, etc. 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 Il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà. Donc à ce titre, on est près de vous. On vous soutient aussi au niveau des subventions, des aides, notamment au niveau d'une subvention de fonctionnement, mais aussi au niveau des foulées roses, je crois, dans le cadre d'Octobre Rose, avec Bérigueux notamment. Donc on est ravis de pouvoir le faire. On voudrait faire plus, mais on a tellement de charges au niveau du département. Voilà. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous et je suis profondément conscient de la nécessité vitale. Nous sommes profondément conscients de votre mission auprès de notre population. Merci, madame. Merci. La Ligue contre le cancer est une association reconnue d'utilité publique. Premier financeur associatif, indépendant de la recherche sur le cancer en France. Association apolitique, non confessionnelle, indépendante, caritative. La Ligue lutte pour réduire les inégalités liées au cancer avec les chercheurs, les soignants, les acteurs sanitaires, professionnels, socio-économiques et élus. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement d'image du cancer et de ceux qui en sont atteints. La Ligue et ses missions. La Ligue contre le cancer est la seule association travaillant sur la globalité de la maladie. Avec ses quatre missions sociales, elle agit avant, pendant et après la maladie. Prévention dépistage. Prévenir et promouvoir les dépistages pour éviter la maladie et la détecter le plus tôt possible. 40% des cancers pourraient être évitables. La recherche. Financer la recherche pour trouver les meilleurs traitements et mieux comprendre les cancers. L'aide aux malades. Aider les personnes malades pour les accompagner tout au long de leur traitement. Engagement renouvelé des salariés et des bénévoles. Société et politique de santé. Porter leur voix pour défendre les intérêts des malades et leur faire progresser leurs droits. La Ligue 24, comité indépendant. Dans notre département, nous sommes déterminés à mener un combat nourri de générosité, de solidarité et d'espoir pour les malades et leurs proches. Un nombre d'adhérents nous font confiance au regard de ces 260 femmes et hommes bénévoles qui sont engagés sur le secteur et qui oeuvrent au plus près de la population, toujours avec une dynamique positive. 24 antennes. Un relais entre le public et le siège. 6 espaces ligues répartis sur le département. Les espaces ligues, oui, tout est noté, vous les avez en rouge. 6 espaces ligues répartis sur le département afin de prodiguer des soins aux malades. Alors ces soins sont gratuits et donc on a fait une répartition de façon à ce que le département soit arrosé, on va dire, de ces espaces pour donner le plus de chances possible aux malades sur ce département. Un projet d'ouverture d'un 7e espace qui sera situé à Terrasso, qui est prévu pour fin avril, c'est-à-dire demain quoi. Merci à vous également d'être là. Donc Marc Debley, je suis oncologue médical, comme dit Michel, à Bergonier. Je m'occupe uniquement de personnes qui ont un cancer du sein. Et il y a deux ans, je m'étais permis de vous faire un appel pour un don. Je voudrais vous montrer un petit peu, en partant de généralité, à quoi ce don a permis. La première diapositive, vous vous rappelez ce qu'est un cancer, mais je crois qu'on le sait tous, bien sûr. Comme vous savez, c'est une prolifération de cellules, un cancer, qui... Il y a des tas de proliférations de cellules dans l'organisme. La grossesse, finalement, c'est une prolifération de cellules, mais tout ça est contrôlé, tout ça est organisé. Et dans le cancer, il y a une... c'est quelque chose qui est anarchique. Un cancer, c'est une prolifération de cellules, anarchique, et qui n'est pas du tout sous contrôle. Donc les cellules se multiplient, envahissent progressivement, et petit à petit peuvent donner des métastases. Donc ça veut dire d'autres tumeurs qui se développent à distance de la première, et qui vont occasionner toutes les difficultés que l'on sait. On peut repasser juste en... juste au-dessus. Là, ça va, j'ai... Alors en fait, si... encore celle d'avant, si vous voulez bien... Voilà, vous vous rappelez quand même que le cancer, c'est un homme sur deux, qui sera atteint d'un cancer avant l'âge de 85 ans, et une femme sur trois, c'est considérable. La différence est sans doute principalement liée au tabac, qui fait des ravages chez l'homme, mais également maintenant chez la femme. 60% de guérison, comme on le disait, on va pouvoir passer. Et les quatre principaux cancers sont le cancer de la prostate, qui touche le plus souvent des hommes âgés, c'est tout le point du dépistage. On cherche des cancers chez quelqu'un de très âgé, on trouvera le plus souvent un cancer. Mais la question, c'est aussi, est-ce qu'il deviendra symptomatique quand on diagnostique des cancers chez les gens très très âgés ? J'explique ce tout. Chez la femme, c'est le deuxième cancer, et le plus fréquent chez la femme, c'est le cancer du sein, que vous voyez ici. Puis on a le cancer colorectal et le cancer du poumon. Donc moi, je vais m'intéresser au cancer du sein. Donc 53 000 nouvelles personnes par an vont avoir un cancer du sein et 10 000 décès. Donc si vous comptez, une personne sur cinq, à peu près, va décéder du cancer du sein. Donc 80% de guérison. En fait, si on prend les cancers localisés au départ, c'est un petit peu plus, parce que les cancers sont d'emblée avec des métastases. Donc c'est, en gros, 85% de personnes qui sont traitées pour un cancer du sein localisé vont guérir leur cancer. Guérir, ça veut dire faire disparaître toute la maladie, mais qu'elles ne reviennent pas. Je parle vraiment de guérison. Je me dis souvent, non, on peut guérir le cancer du sein, c'est tout à fait clair. On va pouvoir passer. Donc les différentes étapes du traitement, vous avez le traitement local. Le traitement local, c'est la chirurgie. Le chirurgien enlève ceux qui le voient. C'est essentiel si la maladie est localisée. L'immense majeure, la principale façon de guérir d'un cancer localisé, c'est la chirurgie. Le deuxième traitement, ça va être un traitement régional. On a enlevé la lésion du sein, ou parfois on a enlevé le sein. On va faire des rayons autour, c'est un traitement de la région. On traite un volume. On ne repère plus forcément la maladie. On évite que la maladie ne se développe autour. C'est pour traiter l'ensemble du sein, si il est encore là, la peau et les airs ganglionnaires autour. Donc c'est essentiel si le sein est préservé ou s'il y a un risque d'atteindre des ganglions. Le traitement local, le traitement régional, et puis le traitement général. Le traitement général, on traite tout le corps, donc c'est les médicaments. Donc essentiellement, vous avez la chimiothérapie, c'est à ceux dont je vais vous parler tout de suite, l'hormonothérapie. Et puis maintenant, on a des traitements plus ciblés. On trouve une anomalie particulière au cancer. On va mettre un traitement qui bloque spécifiquement cette anomalie du développement de la cible. Si je prends un exemple, vous résumez ceci en un petit mot. Aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches comme ça, donc au niveau, dans le sang. On fait un traitement sanguin, on recherche des cellules dans le sang qui circulent chez des gens qui ont déjà un cancer, et généralement avec des métastases. On va prélever les cellules, et on va essayer de trouver si. D'abord, il faut en trouver, puis après, est-ce qu'il y a des anomalies particulières, et est-ce qu'on a une cible pour les détruire ? Quand on analyse les cellules cancéreuses, c'est comme, vous prenez le métro parisien. Est-ce qu'on a, dans Paris, est-ce qu'on a une voie principale de conduction, le RER A, une des plus grandes voies de trafic au monde, et est-ce qu'on a quelque chose pour faire exploser ce RER A ? Et si, oui, on met le bazar dans la cible, est-ce qu'il peut mourir ? C'est ça, les traits pensés. Est-ce que je trouve une anomalie ? Est-ce que je peux la cible ? On va pouvoir passer, donc, à la chimiothérapie. La chimiothérapie, vous en connaissez tous un petit peu ce que c'est, et quand même, avec les conséquences considérables que ça entraîne le plus souvent, le plus souvent en intravéneux, en perfusion, parfois en orale, là, je parle ici des traitements post-opératoires du cancer du sein, après la chirurgie, donc un grand nombre de personnes vont avoir une chimiothérapie. En post-opératoire, donc, elle est administrée pour réduire le risque de récidive. C'est quoi cette façon d'administrer ces traitements en post-opératoire ? Il y a peut-être un risque que survienne plus tard un accident, et bien, je vais vous réduire, l'accident est dans la survie de métastase, je vais réduire ce risque. C'est exactement comme ce qui se passe sur la route, quand on passe de 150 à 130. Il y a un risque, la chimiothérapie va diminuer la vitesse, réduire le risque que la maladie revienne, réduire le risque d'accident, mais il y a des gens qui, toute leur vie, rouleront à 150 et n'auront pas d'accident. Il y a des gens qui vont très bien sans chimiothérapie, et même en il y a une chimiothérapie, il peut y avoir des accidents. Mais j'en réduis l'incident, j'en réduis le risque. Alors, cette chimiopost-opératoire, ça fait peur à tout le monde, parce que c'est des perfusions régulières, ça met le bazar dans le corps avec la perte des cheveux, les nausées, etc. Ça met du bazar dans la famille, le vécu, du conjoint, des enfants. Ça met le bazar dans la société, des arrêts de travail innombrables. Donc, c'est du moitié plein, du moitié vide, cette chimiothérapie. L'objectif, c'est de guérir. C'est quand même tout à fait majeur. L'objectif, c'est de guérir les personnes, que ça ne revienne pas. Et puis, à l'inverse, c'est un sacré travail. Une sacrée route à faire, une sacrée montagne à franchir. On va pouvoir passer. Et le gain de cette chimiothérapie peut apparaître tout petit. En fait, on va bénéficier environ, vous avez peut-être aussi des épaules, mais on va environ bénéficier à une personne sur dix que l'on traite avec une chimiothérapie. On est une sur dix, voire moins. On considère, aujourd'hui, que dès qu'il y a un gain, si on augmente la probabilité de guérison d'environ 3%, il faut proposer une chimiothérapie. On peut en parler avec le patient, la discuter et éventuellement la décider. Pour un gain de 3%, on va induire tout ce dont je vous parlais, mais on est en termes de guérison. Donc, il y a, c'est moitié vert à moitié vide, là, moitié plein à moitié vide. Et donc, on va traiter un très grand nombre de personnes pour bénéficier. Alors, normalement, j'avais un petit peu dans mon cou en vert, mais là, sur cette trentaine de personnes, ça va être une, deux, trois, mais pas beaucoup, en tous les cas. Et c'est tout l'enjeu du travail que vous avez financé. Donc, deux, trois personnes qui vont être sur l'écart sur l'enseignement. Donc, chercher à mieux sélectionner les personnes. On les sélectionne sur le risque que la maladie revienne, mais aussi la capacité de la chimiothérapie à enlever ce récit. C'est deux facteurs. On va pouvoir passer. Donc, toute ma question, c'est celle-là. Comment trouver, au sein de ces personnes que je vais traiter, celle chez qui, vraiment, la chimiothérapie a une très forte probabilité de marcher, parce que je n'ai pas de facteur aujourd'hui ? Oui. On va pouvoir passer. Et de plus en plus souvent, les traitements ont évolué. La séquence de traitement a changé. Toujours, vous avez entendu parler, un cancer du sein, on fait la chirurgie. Vous voyez, mon petit bonhomme. Et après, moi, je suis le droit de la chimiothérapie. Donc, le plus souvent, on faisait ça. Et puis, depuis quelques années, ça a été très marqué à Bergogne. C'est la première étude au monde qui avait été faite à Bergogne en 1990, environ. On a commencé par la chimiothérapie pour opérer les gens après. Pourquoi ? Parce que d'abord, si on commence par la chimiothérapie, ça fait diminuer la tumeur. Et on peut parfois garder le sein. Et quand, au départ, il n'y a pas besoin d'enlever le sein, ça permet de faire une chirurgie plus simple. Le chirurgien n'opérera que ce qui reste. Et puis, la deuxième chose, c'est que si on a opéré, la tumeur n'est plus là. On ne peut plus vérifier l'efficacité de la chimiothérapie. En commençant par la chimiothérapie, on vérifie son efficacité. Et depuis trois ans, quand on opère, si la réponse n'est pas suffisante, jugée comme suffisante, on va faire un traitement de consolidation. Donc, on peut adapter et faire même un traitement post-opératoire. Donc, ça, ça le gourdit un petit peu, c'est sûr. Et même pour le vécu, ce n'est pas toujours facile de commencer par chimiothérapie avec la tumeur en place. Mais c'est, ça permet d'une chirurgie moins large et de vérifier l'efficacité de la chimiothérapie. On peut passer. Eh bien, ce système-là, de commencer par la chimiothérapie, puis la chirurgie, nous permet d'essayer de repérer dans les tumeurs, sur les biopsies qu'on a fait des pâtes, celles qui vont être vraiment sensibles à la chimiothérapie ou pas. Quand j'opère, je traite tout le monde. Je ne peux pas vérifier. Je sais que j'ai diminué le risque, mais je ne peux pas savoir chez lequel. Là, je peux vérifier que la chimiothérapie a bien marché. Et comme ça, on va identifier les tumeurs les plus sensibles à la chimiothérapie. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. À partir de 220 patients qui ont été traités, puis opérés, et on a analysé au microscope. Enfin, ce n'est pas moi, c'est les anapathes, et c'est la thèse qu'a fait Cléo et Delphour, avec beaucoup de succès. Elle a analysé au microscope quels étaient, s'il y avait des paramètres là-dedans, qui disaient, eh bien là, cette tumeur, c'est une tumeur très sensible. Et chouette, on a trouvé des résultats, et on a trouvé deux facteurs associés. Le nombre de cellules en division, ce qui est extrêmement logique. Plus une tumeur se divise vite, plus elle est sensible à la chimiothérapie, qu'on appelle des antimithotiques, qui bloquent les divisions des cellules. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'on a vu que quand il y avait des lymphocytes dans la tumeur, des globules blancs au sein de la biopsie de la tumeur, la chimiothérapie marche au mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est vrai, pour beaucoup de cancers. Ce n'est pas une découverte. Mais ce qu'on disait, dans ce type de cancer qui nous intéresse ici, qui sont des tumeurs luminales, c'est-à-dire qu'on dirait ces tumeurs, pour lesquels on fait de l'hormonothérapie souvent, on dit, mais de toute façon, dans ces tumeurs-là, c'est même pas la peine de chercher, on n'en trouve pas. Ce n'est pas faux. Dans trois quarts des cas, on en a trouvé très peu de globules blancs. Donc ce système-là, il marche, il marchote, mais ça ne concerne que très peu de cancers du sein, donc ce n'est pas très intéressant pour l'ensemble des personnes qu'on traite. Donc on a dit, ça c'était le résultat qu'on avait au départ, on a dit, on peut améliorer. Comment améliorer ? On a dit, on va améliorer les résultats en essayant de voir si on ne peut vraiment pas trouver d'autres cellules. S'il n'y a pas d'autres moyens de trouver ces lymphocytes, s'ils existent, peut-être qu'on ne les voit pas en fait, qu'on les voit mal. Et puis après, est-ce qu'on peut les typer ? Est-ce qu'on peut savoir quel type de lymphocytes ? Il y a les lymphocytes T, les lymphocytes B. Il y a plusieurs types de lymphocytes T. Vous savez, on entend parler des lymphocytes T4 dans le sidaire. Si il y a le T4, il y a le T3, le T4, le T8, etc. Et donc, c'est ceci, l'objectif du travail. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers la Ligue. En me demandant, mais est-ce que vous pourriez m'aider ? Parce que moi, on a des résultats, c'est chouette, mais on peut aller plus loin. Je crois. Et vraiment, un grand merci d'aller voir la suite. Et donc, ce qui s'est passé, il me reste de 3 ou 4 diapos, rassurez-vous. Ce qui s'est passé, c'est... Donc, on a utilisé une nouvelle méthode qui est en collaboration. Ça a été fait en collaboration avec Montpellier. Et c'est vraiment grâce au financement de la Ligue de Dordogne qu'on a pu faire ce travail. Sinon, peut-être qu'il aurait été fait, dans un délai infiniment plus long. Et donc, on a travaillé avec une entreprise de Montpellier. Et les prélèvements, les lames de biopsie, je vous ai montré la lame, le bon regard, elles ont été analysées par scanner. C'est-à-dire qu'elles sont scannées, intégrées. Et c'est analysées de façon automatique. On va rechercher ces lymphocytes. Donc, c'est fait à Montpellier. On n'avait pas l'appareil à Bordeaux. Je crois qu'il n'existe pas. Actuellement, il y a très peu d'appareils en France qui en sont occupés. C'est pour ça qu'on a intervenu avec l'extérieur. Et vous voyez, en scannant, en améliorant, en augmentant la sensibilité de cette méthode, ce n'est pas 1 ou 2% des cancers... Ce n'est pas dans 3 quarts des cas, il y a très peu de... Il y a quelques lymphocytes. Vous voyez qu'ici, on a... On a rendu ici, dans la grande majorité des cas, on a trouvé des globules blancs dans les tumeurs. Et ça, je vous assure, ce n'est pas connu dans ce type de cancer comme 80% des cancers du sein. Vous ne trouvez pas de publication, il y en a quasiment pas. Il n'y en a pas. Donc, une nouvelle méthode, beaucoup plus sensible pour trouver ces globules blancs. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose ? On va continuer. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Parce que quand il y a... Donc, on a fait... Je vous ai parlé des cellules en division, ça s'appelle le KI-67. Je vous ai parlé des lymphocytes. Eh bien, du coup, on a fait un score qui s'appelle LIQI. Facile à retenir. Eh bien, ce score LIQI, moi, je crois qu'il a vraiment un énorme intérêt. Pour ça qu'on continue. C'est que, quand on a fait la chimiothérapie aux patientes, quand le score est très bas, c'est 2 fois sur 3, eh bien, vous voyez qu'on a une régression complète de la tumeur au moins de la chirurgie que dans 2% des cas. Et chez les patients qui ont un score élevé, dans 30% des cas, on a vu une disparition complète de la lésion. Alors ça, pour moi, c'est très important. Alors, on va dire, ben oui, mais de toute façon, il fallait la faire. Oui. Mais pour ces patients qui sont opérés tout de suite, eh bien, ça permettrait de ne traiter, peut-être, que les patients qui ont un score élevé en post-opératoire pour ne pas embêter, ne pas traiter inutilement une grande partie des patients qui ne bénéficient pas de la crève tumeur, s'il y a des yeux ailleurs, elles ne sont pas sensibles à ce traitement-là et qu'il faut penser les choses autrement. Vous voyez, c'est un réel challenge, un réel changement de pratique, c'est pour une désescalade, pour ne pas, et pour envisager d'autres traitements pour ces patients qui sont désescalables, mais pour penser les choses autrement. Voilà. Je crois qu'il reste une dernière diapositive. Vous voyez, grâce à votre soutien, et c'est vraiment très clair, je pense qu'on a fait, de mon point de vue, moi j'ai des résultats, je n'ai pas dormi pendant plusieurs buis, je ne sais pas, on a validé une nouvelle méthode de quantification alors qu'elle était faite avec Montpellier, maintenant du coup, on a acquis l'appareil pour le faire, qui va servir à ça, mais à d'autres choses également à faire de mieux. On a trouvé un score, à mon avis, très prometteur pour prédire l'efficacité de la chimothérapie dans le cancer du sein, pour cette humeur-là, et à terme, ce score pourrait mieux préciser les patients qui n'auraient pas besoin d'être traités ou qui bénéficient vraiment de la chimiothérapie après l'opération. Voilà, merci vraiment beaucoup parce que je vous assure, ces résultats, moi, je vous assure. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements